Bonjour à tous, allez c'est parti pour l'Expresso, aujourd'hui on va parler de peau verte chez Games Workshop, de sortie pour Star Wars Légion, on aura un petit peu de jeu de plateau, des petits coups de gueule parce qu'on est sur Pierrot, et puis évidemment des petits coups de coeur, en attendant n'hésite pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est parti ! Allez, on commence avec le codex Orc, qui sera enfin disponible en précaut à partir du 4 septembre à 11h, alors celui-ci c'est celui qui était dans la boîte des Alpagueurs, je sais que ça avait écrit un petit témoin dans la communauté, puisqu'on se demandait quand est-ce que le codex sera disponible, et bien voilà, le problème est corrigé, faute avouée à moitié pardonnée, on n'aura pas attendu trop longtemps pour avoir la possibilité de l'acquérir, donc je pense que c'est une bonne chose. On aura également la dispo de la Patrol Box, qui devrait tourner aux alentours des 110€, puisque c'est le prix de la Patrol Box, avec 3 très très beaux hélicoptères, un gros gombenka, et puis des Boyz, et bien entendu leur chef de file. On retrouvera sinon les Beast Snagaboyz, que l'on a déjà pas mal vus, sinon un très très beau Beast Boss, que je trouve absolument génial, avec ce petit personnage qui a un œil en mode cible, franchement c'est vraiment superbe. Tout droit sorti d'Iron Maiden, on aura The Grott Vox Naga, sorti des années 90 clairement, et puis sur leur monture, les Squigots Boys seront également de la partie. On aura sinon une version normalement quasi définitive du Battle Wagon, qui était en fait déjà sorti, mais avec des suppléments pour l'améliorer. Là, on devrait être sur une version définitive. Sinon, n'oubliez pas également, vous aurez la possibilité de vous équiper de vos dés, qui sont largement passables, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Et puis surtout de vos cartes en français. N'oubliez pas, les cartes françaises, lorsqu'elles sont out of stock, il n'y a pas de réédition. Enfin, on terminera avec le Big Head Boss Bunker. Voilà, un gros bunker qui colle bien avec les modifications apportées par la V9. En mon absence la semaine dernière, je n'ai pas traité des précommandes de samedi dernier. Il y avait notamment Warhammer Underworld Beastgrave, l'Arena Mortis V2 pour 33 euros à peu près. Après, n'oubliez pas que tout ce que je viens de vous présenter sera disponible à la commande ou à la préco chez mon partenaire qui commence avec le code PIROT. Vous avez moins 10% sur toutes vos commandes, excepté sur la librairie. Côté Légion, n'oubliez pas la fin de la vague maudite avec les doubacks. Ça y est, on y est en français. C'est sorti la semaine dernière. C'est dispo à la commande. Bon, voilà, on aura terminé cette vague maudite. Un grand merci à l'initiative Star Wars Légion pour l'influence qu'ils auront réussi à obtenir grâce à la Confidement Cup. Je pense qu'on ne les remerciera jamais assez parce que ce sont absolument des figurines exceptionnelles. Petit bémol sur Yoda. Vous savez qu'il a été repoussé. Il y a certaines dates qui ont été proposées. Mais moi, je préfère tout simplement ne plus m'y avancer. Et forcément, c'est là qu'apparaît le début des coups de gueule parce que Yoda a repoussé. Il m'est arrivé une aventure assez incroyable avec les Pokémon pendant les vacances. J'ai voulu acheter des Pokémon à Calliope. Et en fait, dans le magasin, on m'a tout simplement dit « Je ne peux vous vendre qu'un seul blister. » Juste un blister. Voilà. Tout simplement parce que ces ruptures de stock de fou. Incapacité d'en avoir, d'en avoir. Dans les Fnac, dans les grands magasins, c'est simple, il n'y en a plus. Alors, c'est lié au comportement de certains connards qui achètent l'intégralité du stock pour ensuite faire de la plus-value sur Internet. Donc ça, c'est mon premier coup de gueule. Mais je pense que ce genre de comportement n'arriverait pas si, en fait, le distributeur assurait un minimum. Et voilà, je n'arrive plus à leur trouver d'excuses. Franchement, ça devient n'importe quoi. Surtout sur une licence comme Pokémon. Comme si on n'était pas capable de se dire que ça va marcher et qu'éventuellement, il faudrait peut-être un petit peu anticiper. Alors voilà, ils nous sortiront des excuses de Covid, de marché chinois, de problèmes d'impression, de tout ce que vous voulez. Mais oui, tout s'entend, tout se comprend. Et puis, on n'a pas envie de taper sur des gens qui travaillent. Voilà, j'ai toujours dit que j'en avais marre du drama. Mais là, franchement, pour ce coup-là, ça devient n'importe quoi. Voilà. Parlant maintenant des jeux de plateau, là aussi, je n'aurais pu vous parler de Bloodborne, qui va être super sympa, qui sera sans aucun doute un jeu extrêmement punitif et très compétitif. Mais là aussi, vous savez quoi ? Comme c'est du coal miné en notes, c'est en rupture. Voilà. Allez, on passe à autre chose. On passe à autre chose et on passe à Yellow, qui nous sort une nouvelle extension pour Unmatched. Alors attention, ce n'est pas celle-là, puisque ça, c'est la première version d'Unmatched, dans laquelle vous aviez un combat de figurines qui était plutôt, comment dire, déstabilisant, déséquilibré, volontairement déséquilibré. C'est un peu du système pierre-feuille-cailloux-ciseaux. Dans cette première boîte, il y avait la Méduse, le roi Arthur, Alice et Simbad, donc des personnages d'univers vraiment décalés. Et là, en fait, dans cette nouvelle boîte, on va retrouver Dracula contre Sherlock Holmes, contre le docteur Jekyll et Mr. High, et contre l'homme invisible. Voilà, ça fait des économies de figurines. Non, je plaisante. Bon, ce sera au prix de 39 euros. Et franchement, je vous le conseille vivement. Sinon, on va retrouver également City Builder, qui est un jeu de pose de tuiles, qui peut se jouer soit en compétitif, soit en coopératif, soit en mode solo. Dans ce jeu, vous êtes un magistrat, vous êtes envoyé dans une nouvelle province de la Rome Antique, et puis vous devez développer votre ville, aider à étendre l'influence, bien entendu, romaine, en utilisant une planification ingénieuse. Et vous devez faire croître, en fait, vos villes, vos régions, et répondre aux demandes des colons qui arrivent et qui s'installent, et puis surtout, plaire un maximum à l'empereur. Donc en mode compétitif, forcément, il va falloir être meilleur que les adversaires. En coopératif, plaire un maximum à l'empereur, et puis tout cela est jouable en solo, où vous allez notamment recevoir des édits de l'empereur, et devoir les effectuer au plus vite. Bon, c'est un petit peu cher, c'est à 43,90€, mais le jeu matrigue, donc j'en parle. Sinon, côté JDR, la campagne en forêt noire est un supplément pour les aventures en terre du milieu, qui entraîne les héros aux côtés de ceux qui combattent l'ombre, menaçant d'engloutir la forêt et d'assujettir tous ceux qui y vivent sous sa canopée. On sera sur un supplément à 34,95€. Allez, je vous parle de mes coups de cœur, et notamment de Shard of Infinity, un de mes coups de cœur de cet été, c'est un jeu de deck building de chez Yellow. Voilà, j'aime beaucoup les systèmes de deck building, moi, c'est un système de jeu que j'apprécie particulièrement. Avec l'extension, vous aurez la possibilité de jouer à un joueur, c'est de 1 à 4 à partir de 10 ans pour 30 minutes. On est dans un univers futuriste. Il y a les mécanismes classiques des deck building, à savoir les systèmes de protection avec des boucliers qui vont empêcher les attaques, vous avez des héros que vous pouvez poser, vous allez avoir même des personnages que vous allez pouvoir payer, et puis jouer immédiatement. Et surtout, un système qui est très intéressant, c'est qu'il y a un système de pouvoir que vous allez capitaliser, d'énergie que vous allez charger. Et quand cette énergie est totalement chargée, vous pouvez tout simplement faire un one shot sur votre adversaire. Donc ça, c'est un mécanisme que moi, je ne connaissais pas. Peut-être qu'il existe dans d'autres jeux, mais je trouve ça très intéressant. Et puis franchement, la partie graphique de Shard of Infinity est absolument sublime. On en reparlera sans aucun doute dans un atelier. Un autre jeu dont je vous ai par contre déjà parlé, c'est Cartes Aventura. Donc là, c'est la version de la Sarche. J'en avais parlé dans un expresso. J'avais dit que je l'achèterais pour voir ce qu'il en était. Vous voyez, c'est fait. Je ne peux pas trop vous en parler, parce que sinon, je vous spoil. On est sur un mécanisme identique au 7ème continent, avec des cartes qui se découvrent, et puis une aventure qui se vit en fonction de vos choix. Voilà, je voulais juste refaire une petite passe, parce que c'est numéro 1 des ventes chez Philibert. Donc soit l'expresso est extrêmement influent sur le marché, ce dont je ne doute pas, soit votre serviteur a vraiment le nez fin. Ce qui est vrai aussi. Et puis enfin, le dernier jeu de cet expresso, c'est Diamant, toujours chez Yellow, décidément. Jeu que j'ai testé avec des amis en Franche-Comté, à Besançon. Je les salue et je les embrasse s'ils me regardent. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille pour jouer avec vos enfants. Moi, j'ai joué avec Calupic, il y a 7 ans. Le jeu est à partir du 8 mai. 7, ça passe sans problème. Voilà, c'est un jeu qui est extrêmement facile à prendre en main, un qui est plutôt jouissif, assez intense au niveau des émotions. En fait, vous êtes des personnages, vous allez partir à la découverte d'une mine de diamants, et en fait, vous allez poser des cartes, découvrir des cartes invisibles, faire votre chemin comme ça. Et à chaque carte, vous avez un nombre de diamants que vous allez partager en fonction des joueurs qui sont actuellement sur le terrain. Donc, si vous êtes, par exemple, 4 et qu'il y a 5 diamants qui sont découverts, et bien, chacun a un diamant, et le dernier diamant reste sur la carte. Ensuite, on progresse, on continue de découvrir, et puis, on capitalise comme ça de plus en plus de diamants. À chaque fois qu'on va retourner une carte, on dit à tous les joueurs qui vont parier de façon cachée, est-ce que vous restez ou est-ce que vous rentrez ? Alors, si on rentre, tous les diamants qu'on a capitalisés vont être mis dans un coffre et donc sont conservés. Et puis, si on continue, on continue à découvrir des cartes et on continue à emmagasiner un maximum. Alors, bien entendu, vous allez me dire pourquoi rentrer ? Eh bien, tout simplement parce qu'en plus de ces cartes-là de diamants, il y a des pièges, et qu'à partir du moment où un piège est révélé deux fois, tous les joueurs qui sont actuellement sur le plateau perdent l'intégralité de leur mise qu'ils n'ont pas capitalisé en rentrant dans le camp. Donc, en gros, c'est un jeu de stop ou encore. Est-ce que tu continues à capitaliser ou est-ce que tu t'arrêtes là ? J'ai trouvé ça grisant. Il y a à la fois le joueur mathématique qui va se la jouer statistique et qui va être vraiment dans le calcul du joueur de poker. Et puis, ceux qui seront plus comme Calliope, dans l'émotion et parfois dans la frustration. Ça provoque des émotions intenses. Ça se joue très rapidement, effectivement, entre 20 et 30 minutes par partie. Et c'est extrêmement addictif. Voilà, ça s'appelle diamant et je vous le conseille pour vous et vos enfants. Voilà, j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur les sorties. En attendant, je vous remercie tous pour votre fidélité. Je remercie particulièrement tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je vous souhaite une excellente rentrée avec de nouvelles formules. Vous allez voir, ça va être sympa. À très bientôt. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que sa peau pour le Tipeee d'en face. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada